Sous-titrage ST' 501 Bon match ! Sous-titrage ST' 501 Le copain de Wakubwe, l'homme des quartiers nord de Marseille L'homme des buts extraordinaires du début en championnat Deux reprises de volets instantanées et superbes Face à lui, le Rasta de la JIA Steve Marley, ancien du Red Star L'homme des buts décisifs On se rappelle de son but à la Ronaldo en Coupe d'Europe Il a été l'auteur de deux doublés ici au Vélodrome Et puis à Auxerre, c'était contre Metz en championnat Mais les deux fois, Auxerre avait été battu Bonsoir à toutes et à tous Le stade Vélodrome pour ce match capital en championnat On retrouve les deux mêmes équipes Marseille et Auxerre qui s'étaient confrontés en Coupe de la Ligue Marseille, un vaincu depuis sept rencontres Auxerre qui en déplacement ne cède pas beaucoup de terrain Un seul but encaissé en onze déplacements Sauf une fois, c'était en Alsace, à Strasbourg L'AG Auxerre, l'Olympique de Marseille C'est une longue histoire aussi Avec Basile Bolli qui a revêtu les deux maillots Qui sera notre invité dans quelques instants Mais avant de voir tout cela, Claude Il y a une petite notion tactique intéressante On la décortiquera mieux dans la composition des équipes Mais Gérard Gilly a mis trois numéros dits ce soir Bonsoir Denis Une finesse tactique de Gérard Gilly Pas pour créer absolument une finesse tactique Pour répondre justement à ce marquage individuel Ce formidable marquage individuel de l'AG Auxerre Donc il a décidé derrière Libra De faire jouer Xavier Gravelen un peu plus axial A droite au départ en tout cas Jordan Leschkov Et à gauche Reynald Pedros A charge à ces trois joueurs d'utiliser les espaces De les avaler, de servir de cale Dans la récupération collective du ballon Il veut beaucoup beaucoup d'animation derrière Libra Il compte beaucoup sur ces trois faux vrais numéros dits Pour poser des problèmes tactiques à l'AG Auxerre En cas de victoire, Marseille serait dixième du championnat Et Auxerre prendrait la quatrième place D'où l'importance aussi de ce match Qui intervient à quelques jours de la trêve Est-ce que tous les joueurs attendent un petit peu ? Pourquoi ? Parce que physiquement ils sont un petit peu émoussés C'est vrai par beaucoup d'efforts donnés Émoussés parce que les terrains ne sont pas vraiment extraordinaires On l'a vu hier à Monaco Alors comment est la pelouse du Stade Vélodrome ? Et bien avec nous bien évidemment Fabrice Poulain Fabrice Oui bonsoir Denis, bonsoir Claude Et bien en ce qui concerne la pelouse du Stade Vélodrome Je vous rassure pour ce match passionnant Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de problème C'est vrai qu'il a plu énormément sur la Côte d'Azur ces derniers temps Et notamment à Marseille Mais depuis un ou deux jours Et bien le temps s'est vraiment arrangé Et la pelouse est en excellent état Juste un peu souple Donc pas de problème de ce côté-là Voilà ce que craignent un petit peu les arbitres Ce qu'attendent aussi les spectateurs Ce sont les duels qui vont opposer les Marseillais aux Auxerrois Parce que en semaine, en Coupe de la Ligue Les Marseillais avaient gagné les duels Cette fois les Auxerrois ne vont rien lâcher Ils nous l'ont dit avant la rencontre sur la pelouse Ça sera sans doute très musclé Il y avait donc cette Coupe de la Ligue Il n'y avait pas seulement Marseille aux Auxerre Il y a eu quelques surprises On va découvrir tout cela Les belles surprises de la Coupe de la Ligue Avec Philippe Jeunin Toulon recevait l'île des Toulonnais Qui restait sur 5 défaites consécutives en championnat Ouvre le score en seconde période par Moses Toulon qui va doubler la mise à la 75e minute Sur ce pénalty de Jean-Marc Ferreri 2 à 0 Réaction timide des Lillois A la 85e minute avec Jason Boutoual qui marque Mais trop tard, Toulon est qualifié Nîmes qui n'a plus perdu de match Depuis son élimination Coupe d'Europe L'emporte 1-0 face à Guingamp Sur ce coup franc de Zouna Nîmes et la Coupe c'est reparti Monaco s'est fait peur face à 3 13e minute centre de Meunier Pour une tête de Di Rocco Face à Porato 1-0 Corner de Benarbia la 30e minute Grassi de la tête 1 à 1 35e minute encore Benarbia Pour Igpeba 1-1 2 à 1 en faveur des Monegasques 40e minute 3 pouces Laquais trouve Di Rocco Et 3 égalise 2 à 2 La seconde période avec Monaco et Viau Pour Grassi 3 à 2 Mais 3 brillent Meunier est encore là pour Di Rocco Qui a inscrit un triplet 3 à 3 Après les prolongations Monaco s'impose au tir au but Grâce à Benarbia Et à la main d'adresse de Meunier Le plus beau but de cette Coupe de la Ligue Et de ses 16e de finale Était inscrit par Amada Jambé Le Marseillais au Vélodrome Face à Auxerre Et à Fabien Kohl Amada Jambé avait déjà inscrit un but superbe En championnat face à Lens Et Marseille s'impose donc face à Auxerre 3 à 2 Un but extraordinaire Et puis des ballons qui sont là pour saluer L'arrivée de Robert Louis-Dreyfus Président de l'Olympique de Marseille Intronisé Il y a 48h avec nous Basile Bolli Basile bonsoir Bonsoir Symbolique cette présence de Basile Pour ce match Marseille-Auxerre On vous a vu avec Gérard Bourgoin Avec Guirou Vous trouvez vos anciens partenaires Votre ancien encadrement Un peu d'émotion quand même Beaucoup d'émotion Dans un jour Ça fait 3 ans que je suis parti Et je ne suis jamais revenu à Marseille C'est la première fois Et je tombe sur un match Un match décisif Et un match Où je connais les deux équipes Pourquoi Basile Bolli Et ce soir à Marseille C'est comme ça Ou il y a une raison particulière Non 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 Je suis en banquance Je passe à Marseille Et puis je pars Alors coïncidence L'arbitre du match On le verra tout à l'heure C'est Bernard Saul Qui a fait Par un stage Mais qui a été appelé Par la fédération japonaise Pour aller arbitrer au Japon Pendant 3 mois à peu près Et puis Basile Bolli Il joue au Japon Alors comment ça se passe Cette nouvelle acclimatation Ça ne doit pas être facile Et puis en même temps C'est extraordinaire Parce que je crois que là-bas On devient très très vite Une idole Très vite Très vite Dans la mesure où Ils connaissent Tout De l'Europe Donc Quand on arrive Quand on arrive au Japon On a déjà une carte de visite Et puis C'est C'est Oui oui On voit les images Jean-Paul Jaude Qui est là avec nous ce soir Nous remonte tout cela Alors La séquence émotion Avec l'Olympique de Marseille La séquence découverte Comment ils sont Ces footballeurs japonais Ils sont très physiques Et très vifs Ce qu'ils n'ont pas C'est la culture tactique Et je pense qu'au fur et à mesure Des matchs Ils vont De matchs Qui vont jouer Pendant L'Asia Cop Ou Les matchs de Coupe du Monde Ils vont Ils vont avoir Beaucoup d'expérience Et puis La G League Va être Au niveau Des Des ligues européennes C'est une ambiance européenne Quasiment européenne A chaque match Parce qu'il y a beaucoup de monde Dans les stades Il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde Et puis C'est un public Bon enfant C'est pas un public Agressif Donc Il n'y a aucun problème Merci beaucoup Basile Vous êtes au Japon Pour combien de temps encore ? Encore pour l'enfant On l'entend On l'espère tous Et puis bonne santé Bonne continuation Au Japon Voilà Basile Bolli Était avec nous Pendant ce temps là Le stade Vélodrome Se remplit Petit à petit On va voir Jean-Paul La composition de l'équipe De l'Olympique de Marseille On peut y aller Alors dans les Dans les buts Copque Qui Qui revient D'un match De ce match Au Portugal Derrière C'est la même défense Que mardi dernier Avec Malouchi Franceschini Jambé Makin Malouchi Denis C'est bien ça Echouafni Et Roi Comme milieu de terrain Lechkov Pedros C'est par rapport A cette équipe annoncée Xavier Gravelen Jouera légèrement décalé Par rapport à Libra Puisqu'on le disait tout à l'heure Ça sera trois Milieux de terrain Offensifs Du côté de l'Olympique de Marseille Voilà Alors Copque On l'aperçoit C'était un petit peu fait C'est peut-être voir la composition De l'équipe de Marseille Avant de retourner à Paris Voir Thierry Gillardy Parce que tout simplement L'un des grands formats De l'équipe du dimanche Ça sera Portugal-Allemagne Hier soir Andres Copque On ne dira pas le résultat A jouer Et bien jouer Dans les buts De l'équipe allemande Thierry Ça va être Une équipe du dimanche Encore plus internationale Qu'avant Parce qu'on va retrouver Des joueurs de partout Avec ces matchs qualificatifs Pour la Coupe du Monde Ouais tout à fait Salut Denis Effectivement On parlera Bus italien Avec la treizième journée Qui s'est déroulée Cet après-midi Et Denis Attention Il y avait quelques surprises En Italie On verra également Les buts des deux Mais les trois grands formats Seront consacrés Aux éliminatoires De la Coupe du Monde Alors on commencera Avec un Espagne-Yougoslavie On ira ensuite Pour le traditionnel Belgique-Pays-Bas Et puis il y aura Ce Portugal-Allemagne Avec Andreas Copque Effectivement Dans les buts J'insiste également Sur la partie événement De l'équipe du dimanche Avec un combat de boxe Qui a eu lieu La nuit dernière À Atlantic City Entre Rydik Bowe Et le polonais Golota Le match est exceptionnel Et très honnêtement Il faut nous croire Vers 23h20 23h30 Le match entre Bowe Et Golota Ce sera dans l'équipe du dimanche A tout à l'heure Au rendez-vous Juste après le flash De Frédéric Lacroix La composition de l'équipe Dossaire Claude Alors la composition Elle va venir Tranquillement Fabien Kohl Avec la blessure de Charbonnier Ouest et Rabarivoni Sur les côtés Danjou Sylveste Classique Normal en ce moment Ena au milieu de terrain Avec lui devant Saïb et Violo Et une ligne d'attaque À trois attaquants Une ligne d'attaque Auxerroise Marley L'Aslande Qui finalement Peut jouer Et puis Le Paul Qui se révèle de plus en plus Sur son côté gauche Et qui est un digne successeur Pour le moment de Bernard Diomède Alors Marseille Auxerre On l'a dit et répété C'était l'une des affiches De la Coupe de la Ligue C'était déjà en direct Sur Canal En duplex Avec Lyon Paris Saint-Germain Alors justement C'était intéressant de savoir Par exemple Comment on abordait Un tel match en championnat Alors qu'on a joué Le même adversaire En Coupe de la Ligue Quatre jours avant C'est la question Que Fabrice Poulain A posée à Eric Roy Le capitaine de l'Olympique de Marseille Il y a quelques minutes Avec Eric Roy Le capitaine de l'Olympique de Marseille Eric Le fait de jouer au Xerre Avec cinq jours d'intervalle Entre la Coupe de la Ligue Et le championnat Psychologiquement Comment vous abordez Cette deuxième confrontation ? Je dirais Que c'est toujours un petit peu particulier De jouer deux fois La main adversaire Et cinq jours d'intervalle Maintenant On a eu un premier match Qui a été positif pour nous Puisqu'on s'est qualifié On a été capable de poser Quand même beaucoup de problèmes A cette équipe Mais bon Maintenant c'est vrai Que c'est un autre match Qui va débuter dans quelques instants C'est important pour nous De pouvoir rééditer Le même genre de performance Mais surtout D'être prêt mentalement Comme on l'a été Pour ce match du coup Et tactiquement Est-ce qu'on se sert Justement de cette première rencontre Pour aborder ce match de championnat ? C'est vrai qu'on essaie De tirer des enseignements Du premier match Bon on a été aussi Nous mis en difficulté Mais enfin on sait Qu'au Xerre C'est une équipe de qualité Donc à partir de là C'est vrai qu'on essaie De rectifier certaines choses Maintenant je crois Que c'est valable Pour les deux équipes Donc tout le monde repart Sur le même pied d'égalité Merci Voilà Eric Roy Le capitaine lucide De cette équipe De l'Olympique de Marseille Une équipe de l'OM Qui aura peut-être Claude un petit peu plus de mal Ce soir Un petit peu plus de mal Puis on parlait Le mardi dernier Du fétichisme Des footballeurs Et de la superstition Ils regrettent De ne pas avoir pu préparer Cette rencontre Au domaine de tournant Parce qu'il y avait Une boum étudiant Alors ça paraît dérisoire Mais pour les joueurs C'est important Donc ils ont été obligés De changer de lieu d'accueil Et ils nous disaient Tout à l'heure On espère à la Marseillaire Que ça ne va pas nous porter L'âge commun Oui parce que Lorsqu'ils sont allés Au domaine de tournant Ça s'est toujours Très très bien passé Voilà les deux copains Pedros et Gravelen Gravelen qui joue Qui retrouve sa place Et Gérard Gilly nous disait Il y a quelques minutes Dans le couloir Qu'il le sentait Particulièrement concerné Parce qu'il avait hésité Un petit moment A changer l'équipe A garder le même 11 Et à se servir De Xavier Gravelen Comme 12ème homme Important Et puis finalement Fabrice va nous dire Le reste Oui Claude Avec Amada Jambé Amada Tactiquement Mardi vous avez joué Arrière latérale gauche Pour prendre Marley Ce soir c'est la même chose Est-ce que ça vous a changé Vos points de repère Par rapport au fait Que vous jouiez Habituellement arrière droit Oui ça m'a changé un peu Étant donné que j'ai l'habitude De jouer latéral droit Et si c'est pour le bien De l'équipe Je l'ai fait Ils m'ont dit Que Marley correspondait A mon jeu J'assume Je prends le joueur Et tant mieux pour l'équipe Et vous assumez bien Puisque mardi ça vous a réussi En plus vous avez marqué Un but Vous avez été déterminant Ce soir comment vous envisagez Justement ce deuxième match Face à Marley De la même façon Que mardi J'espère que nous allons gagner Et faire un pressing très haut Et essayer de marquer Le plus vite possible Les sifflets Qui ont salué L'arrivée de Giroud Sur la pelouse Avec Abdelafid Tassfaut Giroud qui le disait tout à l'heure Denis C'était moins sévère Qu'habituellement Il sentait qu'il avait Moins d'agressivité Contre lui Et que ça se calmait Un petit peu Oui C'est moyen quand même En tout cas Il vient de lui montrer Qu'il n'avait pas oublié Une belle petite chaise De Jardin Pour Giroud Jérôme Alonso Qui était du match De la Coupe de la Ligue Il y a Eshwafni Et puis Andres Kopke Qui a donc livré ce match Qui a fait tout un périple En revenant par Madrid Il s'est couché Enfin couché Il a atterri à 2h du matin Il n'a pas beaucoup dormi Il est arrivé à 14h30 Dans sa chambre d'hôtel Et il est ce soir Sur la pelouse Alors qu'il a livré Un match On vous le dit tout de suite Je vous le répète On ne livre pas le score Parce que c'est un des grands formats De l'équipe du dimanche Avec Thierry Mais il a livré Regardez qui est là Avec ses lunettes Fabien Barthez Qui a joué dans un bourbier Il est juste passé devant Sylvester Et Bernard Saul L'arbitre De cette rencontre Qui a donc joué Du 10 août au 15 novembre Qui a joué Qui a officié au Japon Voilà Fabien 1-0 hier contre Cannes But très important Marqué par Sonia Anderson Pour l'Est Monaco Et on revient à Bernard Saul 42 fois international Qui a fait cette expérience au Japon Où il a arbitré une vingtaine de matchs Il a d'ailleurs arbitré Quelques fois Basile Bolli Qu'il retrouve pour un coup d'envoi symbolique Une expérience très enrichissante Pour M. Saul Qui a fait son retour en France Avec un match 2-2 Saint-Etienne-Valence En coupe Orange-Toulon Il a retrouvé totalement l'esprit français A-t-il dit Avec un grand sourire Et puis Rennes en première division Là c'est son grand retour Il n'avait pas arbitré Marseille Depuis un Marseille-Angers Regardez les belles couleurs Et le lâcher de ballon Dans ce stade Vélodrome Sur les images de Jean-Paul Jaude Un vrai, 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 vrai Beau public de football Et quand on voit le stade Comment ça s'améliore Les travaux Ça a fait véritablement Un stade exceptionnel Pour le football français Déjà bien installé Alors bien sûr Du côté de l'Olympique de Marseille Il n'y a toujours pas Jean-Christophe Marquet Qui récupère Toujours pas Hernandez Qui récupère Il y a Durand Qui est blessé Et du moins disponible Jusqu'à la trêve Il reprendra après la trêve Du côté Auxerrois Sabri Lamouchi A été plâtré Jusqu'au 26 décembre Il espère faire le stage Des Auxerrois A Sula Qui ira ensuite A Saint-Jean-de-Mont Et puis Zélic Il va peut-être Bientôt reprendre Fabien Cole Qui garde les buts Parce que Lionel Charbonnier N'est pas là Voilà Regardez le salut japonais De Sayonara Il a dit Extérieur pied droit Et il a choisi son camp Basile Il l'a donné aux Marseillais Et dans les couloirs Qui menaient les joueurs Au terrain Il y avait une Grande décontraction Quand même Du côté Marseillais On n'arrêtait pas De rigoler avec Basile Donc on peut être concentré Mais être décontracté aussi Pour aborder ce match important Et on a vu Libra Pedros Dans le rond central Ca va pas tarder à partir Coup d'envoi Dernier match De la 22ème journée De championnat Où il n'y a eu D'ailleurs c'est à signaler Aucun joueur exclu Et on espère Que ça va continuer Avec Roi Pour Malouchi Et Chouafni Makin Pressé par le Paul Il y a l'Aslandiva André Askopke Dégage sur la tête De Jordan Netschkov Non c'est Sylvestre Le capitaine De la J.O.S.R Qui a pris ce ballon De la tête Et puis tout de suite Changement entre Taribo West Et Ena Pour le marquage Ils se sont tournés Vers le banc de touche Parce qu'ils ont vu Xavier Gravelin Jouant très très bas Qui a embarqué Taribo West Très haut sur le terrain Et il est venu plus bas Et il est venu plus bas Sur Reynald Pedro Et c'est vrai que c'est parti Très très vite Coup franc avec Saïb Et c'est Amada Jambé Qui semble souffrir De l'autre côté Oui et c'est Olivier Echouafny Qui a prévenu Monsieur Saul Amada Jambé Avec un petit problème physique Dans le duel avec Steve Marley Les têtes retombées trop lourdement Sur son épaule Ça lui a peut-être aussi coupé Un peu le souffle Et Denis pendant cet arrêt de jeu Eh bien Guirou A appelé Fabrice Lepol Pour lui demander De faire des courses croisées De rentrer au départ Sur une fausse piste à l'intérieur Et ensuite d'écarter un maximum Sur le côté Voilà ce coup franc Que va jouer Moussa Saïb Dans le mur Il y a Lechkov Le McIn Saïb Le ballon qui est parti Malouchi La quinte très très loin Vers Reynal Pedros Libra Etéla Sylvestre Taribo Ça c'est une sacrée charnière Très physique En retrait vers Frédéric Danjou Près signe intéressant de Pedros Les mauvaises relances du coup De Danjou Lechkov était là Sylvestre aussi de la tête Saïb Ena qui fait sa rentrée Christian Ena le malheureux Christian Ena malheureux entre guillemets Parce qu'il a tellement eu de blessures Au cours de sa carrière Et il a pu récupérer là Et être au stade Vélodrome ce soir C'est important pour les Auxerrois Cette présence d'Ena Et de Biolo Les doubles milieux défensifs Les frères jumeaux Les Djéméli D'Auxerre Taribo ouest Christian Ena L'ancien de Mulhouse Le Polk est parti Attention avec une interception De Malouchy Lechkov Eschouafny Eschouafny qui progresse Un bon ballon pour Xavier Gravelen Gravelen qui continue Qui a feinté Pour une passe en profondeur Pour Pedros Bonne sortie de la défense au serroise Eric Croac qui est là Pour effacer Franceschini Long ballon de Franceschini Vers Marc Libra de la tête Il est fort Attention à la reprise Non finalement au cercle dégagé Ce ballon s'est repris par Makin Serré par le Paul Makin a trouvé Xavier Gravelen Rabelen résiste au tacle d'Ena Vous a dit Gravelen Qui peut s'entrer Le ballon a été touché Par Ena Et M. Saul Siffle contre l'Olympique de Marseille Et contre Marc Libra Un type de Toulon C'est un bon joueur de mouvement On a vu un petit peu balayer Toute l'attaque marseillaise C'est ce que Jérôme lui demande ce soir Tout seul Un petit peu aux avantages Tout du moins au début du match D'essayer un petit peu latéralement De créer des brèches Pour ces trois Numéro 10 de soutien Alberto Malouchi Pedros Tête de Ouest Saïd Quelle ambiance Au stade Vélodrome Ce n'est pas pour rien Qu'hier Amartigues A promis Qu'il y aurait une affiche Préparatoire au Mundial 98 Avec l'équipe de France ici Attention à l'escoff Il a emmené un petit peu trop loin Sa balle C'est bien arbitré Avec un retour à la faute Sur Marc Libra Bon arbitrage de Monsieur Saul Sylveste Qui avait laissé un petit peu traîner Sur la remise de Marc Libra Pour Jordan Lechkov La frappe bien colle Près de son photo Qui place son mur Il y a la frappe C'est à petit peu près C'est là Que Elkro avait marqué Contre Lyon Lors de la première journée Même endroit Lechkov se plaint Que Rabarivoni Sort du mur Frappe de Roi Et ça a failli Prendre Paul à contre-pied Ça a failli être la réplique Incroyable Du but marqué Contre l'OL Il a failli être Contre-pied Sur ce ballon Touché d'intérieur Pied gauche Et moi Sainte-Diakol Pas trop embarqué Sur ses appuis Ça lui a permis De se refaire Mais Eric Roy Il confirme Il a une superbe frappe De balle A 30 mètres C'est aussi Des spécificités De cette olympique de Marseille De marquer Beaucoup de buts En dehors de la surface De réparation Touche pour l'OM Alors que Philippe Biolo Va se replacer Philippe Biolo Toujours à la recherche De son but En première division On en avait marqué Deux avec New York Mais en division 1 Ça ne veut pas rentrer Guiraud dit Qu'il ne tente pas Assez de tir Remblaine Obstruction d'Ena Sanctionnée par M. Saul Par rapport à mardi Deniz C'est quand même Un gros changement Du côté du milieu De terrain auxerrois Avec la rentrée De Christian Ena Et de Loussa Saïd Qui avait été exceptionnel Contre les Glasgow Rangers Et c'est vrai Que ça rééquilibre Quand même complètement Le milieu de terrain auxerrois Qui était un petit peu Passé à travers Dans le match De la Coupe de la Ligue C'est vrai que c'est Sans doute au milieu de terrain Que va se gagner ce match Ou se perdre ce match Selon Alberto Malucci Avec Taribo West Le Paul Le Paul qui tient bien Mais il y a un pressing De McKean Gagné Lechkov Lechkov aussi Avait été remarquable En Coupe de la Ligue Là il perd le ballon Ena Le Paul Contré On touche Jordan Mechkov Qui a été On ne s'en souvient Peut-être pas Mais Le meilleur buteur Des milieux De terrain Lorsqu'il était en Allemagne A Hambourg Voilà les remplaçants marseillais Bernard Ferrer Jérôme Alonso Toujours aussi loyal Dans son comportement Vis-à-vis d'Andreas Koppke Et c'est important Dans la vie d'un club Renal Pedros Avec Taribo West Pedros essaie de passer Il a du mal Taribo West Qui protège Tien ballon Le ballon Il est sorti Ou pas Non L'arbitre laisse jouer Bonne tête de Roi Jean B Roi Gravelaine Et les remplaçants Dos C'est pas mal Le banc aux Serrois Quand Giroud Dit qu'il a beaucoup de blessés Mais Tasmaoud Donio Asati Sur le banc de touche Ça fait quand même Un banc de touche Il y a beaucoup de joueurs De qualité Capables à tout moment D'être dangereux Pour les Marseillais Super, Pierre fait violon Il a été touché Mais c'est pour l'instant Le Paul Oh la faute de Malouchi C'est un carton Peut-être qu'il va distribuer Monsieur Saul Il est gentil là Monsieur Saul Avec Malouchi Alors que le joueur est toujours eu C'est Mackin qui l'a emporté Et là c'est Malouchi Il a été sympa Monsieur Saul Avec Malouchi Il expliquait Tout à l'heure A monsieur Roussier Qu'il n'avait aucun a priori Avec Marseille Puisqu'il ne les avait pas vus jouer Monsieur Roussier Qui disait à Bernard Saul Attention parce qu'on a déjà eu Neuf cartons rouges Mais il n'y a pas d'a priori D'un arbitre Qui a quitté notre championnat Pendant trois mois Le pôle près du ballon Avec Moussa Saïb Ça chauffe dans le stade Avec Saïb Oh c'est dans le petit filet Difficile de piéger Andraskov Que sur ce genre de frappe Sans beaucoup d'angle C'est pas un joueur Qui anticipe assez Sur sa ligne de but Pour pouvoir activer Sur le temps d'action Et sur ce coup franc Il a quand même été Un petit peu inquiété Puisqu'il a demandé A Letchkov et à Mackin De sauter sur la frappe De Moussa Saïb De ne pas rester statique Bonne récupération Mais elle était Accompagnée d'une faute Début de match Avec des contacts Un petit peu plus musclés Que mardi On sent que Les deux équipes Ne veulent absolument pas Abandonner ce début de match Malouchi La tête de Libra Les choues à Fnil Les choues à Fnil Les choues à Fnil Malouchi Redistribue toujours Par ses longues balles Sylvestre qui a cravaté Un petit peu Libra Le ballon Qui revient dans les pieds De Pedro C'est bien joué Sylvestre qui éloigne Encore la balle Violo aussi L'Aslande qui contrôle Qui est poussé un petit peu Mais il peut donner dans le dos Avec Saïb Et Amada Jambé Qui sauve Plus que les meubles Plus que Taribo Ouest Et maintenant Face à Pedro C'est le ballon Qui voyage énormément D'un camp à l'autre Eric Roy essaye de stabiliser Tout cela Et de resservir Makin Il y aura un bon pressing De Lepol Malouchi encore En position de Libra Au dernier défenseur Lechkov Encore Ena Et finalement Tranquillement On va essayer de s'en sortir Du côté des Olympiens Avec Malouchi Kupke Parce que depuis 2-3 minutes A vouloir jouer trop vite C'était devenu un petit peu confus Il va falloir remettre Un petit peu de calme Pas trop trop balancé Essayer de De fixer Pedro s'a dévié Sylvester dégage Franceschini Ouest Encore Franceschini Qui a été retenu Dans la sélection Espoir De l'équipe italienne Et qui s'envole Deux mains Pour livrer un match Contre la Hongrie Koufran a envie de jouer Ena a été un petit peu balancé L'arbitre laisse jouer Saïb Dans joue Ena Progression de Christian Ena Avec une passe en profondeur Pour l'Aslande Mais Franceschini est là En retrait Kupke Marlet va au pressing Kupke qui dégage Ça passe la ligne médiane Bonne sortie de Pedros Saïb L'Aslande Ena Marlet Devancé par Franceschini Pedros Qui a regardé Qui a vu Gravelen Echouafni Echouafni Ballon pas assez profond Pour atteindre Xavier Gravelen Ena Danjou Encore Ena Eric Croix Lechkov Lechkov repris par Saïb Monsieur Saul fait signe de jouer Rabarivoni Moussa Saïb On l'avait dit L'importance de Moussa Saïb Dans cette équipe Dosser Elle est criante Marlet Et Moussa Saïb Qui ne devraient plus être au Serrois La saison prochaine C'est une promesse On ne pense pas que ce soit contractuel Mais il y a un engagement De la part de la Géon Saïb Je suis revenu Le transférer Moussa Saïb Bisse à tous les coups